Sohan, il a beaucoup souffert l'année dernière. Il aurait dû, depuis la rentrée, avoir un accompagnement 20 heures individuelles. Il faut prendre conscience que tous les enfants en situation de handicap en France n'ont pas leurs heures d'AESH. Le gouvernement n'a pas encore pris en compte que sans les AESH, on ne peut pas avoir une inclusion réussie. C'est impossible. J'ai toujours su que Sohan était différent. Il ne pouvait pas garder son attention sur une seule activité. Il était toujours happé par autre chose, un bruit. Ça fonctionne aussi par oubli. Il peut très bien s'habiller et oublier de mettre ses chaussures. Il peut très bien rester sous la douche sans savoir par quoi commencer. En petite section, il ne parlait pas. Il était souvent dans la lune, en décalage avec les autres enfants. Et en moyenne section, il a commencé à souffrir de cette différence et de ce décalage. Il a en fait un trouble du difficile de l'attention. Donc on appelle ça un TDA. Et aujourd'hui, il a un dossier MDPH. Un dossier MDPH permet d'être reconnu comme personne en situation de handicap. Il faut savoir que le premier combat, c'est l'acceptation. On passe par une phase de déni, par une phase de colère, par une phase de doute. On se demande pourquoi nous. On se demande si c'est notre faute. On se remet en question. On remet en question ce qu'on a fait, ce qu'on n'a peut-être pas fait. Mais ce n'est pas notre faute. Et il faut un temps pour l'accepter. La plupart du temps, la MDPH donne des AESH mutualisés. C'est une AESH qui va s'occuper de plusieurs enfants en même temps. Et la réalité du terrain, c'est qu'elle ne peut pas s'occuper de plusieurs enfants. Donc de là, j'ai fait un recours à la MDPH pour qu'ils prennent vraiment conscience de la situation. Avec l'appui des médecins qui mentionnent ce besoin et cette urgence pour Sohan d'avoir un accompagnement individuel. Et ça, c'est le deuxième combat prouvé par A plus B que votre enfant est en situation d'handicap. Il a eu, après ce recours-là, 20 heures d'AESH individuelles. Donc il aurait dû, depuis la rentrée, avoir un accompagnement 20 heures individuelles. Il faut prendre conscience que tous les enfants en situation d'handicap en France n'ont pas leurs heures d'AESH. Parce qu'ils manquent de personnel. Et que le peu de recrutement qu'il y a, ça recouvre à peine les démissions. C'est des contrats de 24 heures, payés 800 euros brut par mois, avec aucune valorisation du métier, aucune prime de pénibilité. On va demander à ces AESH de faire plusieurs écoles pour s'occuper de plusieurs enfants. C'est pour ça qu'on est dans la merde, en fait. C'est pour ça qu'on est dans une situation un peu dramatique. C'est parce que malheureusement, le gouvernement n'a pas encore pris en compte que sans les AESH, on ne peut pas avoir une inclusion réussie. C'est impossible. Au mois d'octobre, Sohan n'avait toujours passé 20 heures d'AESH individuelles. J'ai donc pris la décision de faire une mise en demeure à l'éducation nationale. Ça n'a pourtant aucun sens, parce que c'est partir au tribunal administratif pour faire respecter une loi. J'ai dû, devant un juge, reparler de tous les symptômes de Sohan, de ce pourquoi ça lui complique la vie. C'est comme si, constamment, on devait expliquer pourquoi nous avons un enfant en situation de handicap. Nous avons gagné ce procès. Ça n'a aucun sens et ça ne devrait pas avoir lieu. Depuis la décision du juge, Sohan a eu ses heures d'AESH, plus ou moins. Mais il faut savoir que c'est au détriment d'autres enfants. C'est ce qu'on appelle déshabiller Pierre pour habiller Paul. On a retiré des heures à d'autres enfants en situation de handicap pour que mon enfant puisse avoir ses heures. Sohan, il a beaucoup souffert l'année dernière, parce que le retard commençait à s'accumuler et qu'il comprenait aussi qu'il était différent. Et c'est là que c'est dramatique, parce que mon fils, comme d'autres enfants, aurait beaucoup moins souffert si, dès le départ, il aurait eu un accompagnement. En septembre prochain, il est censé rentrer en CP. S'il n'a pas son AESH 20 heures individuelles, il va s'effondrer. On est sur une base d'un enfant qui a un retard de deux ans. Ce qui va se passer, c'est que s'il n'a pas son AESH, on va être sur un enfant qui va avoir un retard de trois, quatre, et on va continuer comme ça, jusqu'au jour où on pourra nous dire que, finalement, il n'est plus adapté à l'école. J'espère qu'il y aura une réelle prise de conscience au gouvernement, parce qu'il est grand temps que ça change. Et comment je vois l'avenir ? Tout simplement avec une réelle inclusion de nos enfants, une acceptation de la différence dans les écoles. Il serait grand temps de gommer les a priori sur les enfants en situation de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada